bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une boîte cadeau un petit peu original et vraiment pour offrir je trouve que ça fait super chouette j'espère que ça va vous plaire la vidéo risque d'être un petit peu longue mais vous allez voir vraiment à la fin c'est trop trop beau alors moi j'ai tout préparé pour essayer de gagner du temps donc je vais vous donner les mesures il vous faudra du cardstock blanc de couleur comme vous voudrez du papier de déco alors moi je suis partie sur ce vert clair je sais pas si vous allez voir mais il a plein d'arabesques donc voilà un joli papier déco si vous avez et alors pour commencer il vous faudra deux rectangles donc de 19 cm à 2 cm vous faites un pli et à 17 cm vous faites un autre pli vous verrez c'est hyper facile donc il vous en faut deux et en hauteur donc ça fait 14 cm alors à 2 cm vous refaites un autre pli et à 12 cm vous faites un autre pli donc ça on va commencer déjà par un mais il vous en faudra deux on va faire au fur et à mesure comme ça vous serez pas voilà pas perturbé alors moi j'ai pas plié donc là vous faites vos plis vous allez voir c'est vraiment enfin bon moi j'aime beaucoup et ça change des boîtes cadeaux normal après c'est vrai ça prend un peu de place mais voilà même en déco chez vous franchement vous allez voilà donc je gomme une fois que vous avez fait vos plis un peu je les refais bien correctement un peu je les refais bien correctement pardon votre papier faut qu'il soit bien cartonné vous allez couper là juste comme ça donc juste un côté comme ça sur le pli juste à des deux centimètres donc voilà et là on va coller alors moi j'ai pris ma colle rapide là pour pas que ça traîne trop mais sinon je l'ai bon l'exemple je les fais sont avec l'eau de colle ça allait très bien hop je vais mettre le bouchon parce que sinon ça va tout coulir le tube est neuf alors après ça déborde un peu donc vous je colle pas d'eau vous collez vos bords comme ça 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 sera votre fond ensuite vous faites des bandes alors il vous en faudra deux donc de largeur elle fait 12 cm à 1 cm vous faites un pli et à 11 cm vous faites un autre pli donc il vous en faudra deux avec le papier déco et ensuite deux plus grandes hop elle fait 17 cm donc à 1 cm vous faites un pli et à 16 cm vous faites un autre pli sur en hauteur 8 cm les 4 morceaux donc les deux grands comme ça et les deux plus petits comme ça et après là on va faire nos plis hop je gomme mais en fait ça va pas se voir donc voilà on fait nos plis et en fait ce tuto là je voulais le faire en live la dernière fois mais bon personne était disponible et du coup voilà je le fais en vidéo tant pis mais je pense qu'en live ça aurait pu être sympa à faire c'est pas difficile j'ai essayé de trouver un modèle hyper facile même pour quelqu'un qui débute voilà voilà et ensuite on va coller donc nos bandes là comme ça donc je colle là je colle un peu là pour mes rebords hop je me mets bien bien au bord là voilà je suis bien droit quand je regarde parce que bon parfois ça bouge donc voilà et on va coller l'autre là et là en fait je m'aperçois que en fait les 1 cm il fallait pas c'est pas grave on va coller et j'enlèverai les 1 cm hop je fais pareil je me mets bien au bord hop 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 c'est ce côté là hop donc voilà du coup le temps que ça sèche 2 secondes je vais enlever mes 1 cm du coup vous vous ferez un rectangle de 10 cm sur 8 cm hop 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 j'ai préparé ça de bonne heure et du coup oui je sais pas pourquoi j'ai fait le rebord mais bon hop 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 voilà 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 et du coup ça on va le coller là et du coup ça on va le coller là Je me mets bien droite. Voilà ce qui donne ça et on fait pareil de l'autre côté alors moi j'ai l'impression que je sais pas mon papier il est un peu souple je me mets bien correctement hop là j'ai bougé après vous pouvez le faire à la colle chaude je suis bien droite donc voilà et pour le couvercle un pauvre à la déco après donc le couvercle qui va venir là vous faites des trous quatre trous comme ça puisque ça va faire un peu comme l'autre système que j'avais fait je me rappelle plus du nom enfin bref mais j'ai donc comment vous faites un bord de 2 cm donc ça fait 19,2 à peu près donc à 2 cm et à 17 cm vous faites des plis et là ça doit faire 15,2 j'ai fait un petit peu plus grand pour que ça puisse bien rentrer dedans et du coup vous faites quatre trous là et en largeur en hauteur donc elle fait 14,2 et donc à 2 et à 12 vous faites vous faites un pli voilà et du coup ça revient à la même chose que les deux autres couvercle hop je referme mon pli correctement j'ai l'impression que là je suis ah ouais je suis pas droite je voyais comme ça je vous ai préparé ça le bonheur ce matin du coup voilà hop je vais recouper ça correctement voilà et de même on recoupe là juste un côté pour pouvoir recoller l'ensemble hop hop et du coup ça ça sera notre couvercle pour mettre sur la boîte là mais j'ai eu l'idée de de refaire un petit un petit toit par dessus là hop voilà je vais laisser sécher deux minutes et du coup comme ça on va faire celui là donc pareil les plis on va faire du coup on va faire des pages Tailx on coupe les bords vous ne voyez pas mince alors comme ça vous coupez les bords j'espère que j'ai pas fait attention mais j'espère que vous avez vu comment je collais du coup on relève ça et hop de même de l'autre côté on met la colle là et là je suis pas droite voilà on va laisser sécher et du coup notre couvercle pour notre boîte je vois pas ce que je fais voilà on va faire la déco et après on passe au reste on va déjà faire la déco là alors là je vais prendre donc mon truc vert là comme ça et je vais faire un petit je vais couper juste un peu mes coins pour que mes pailles puissent passer dedans voilà voilà ça devrait passer j'espère je vais faire ça ça tient pas c'est pas grave là et celui là je vais couper un petit peu ça là ça là hop là je vais le recouper voilà hop on va faire le reste en attendant donc là ouh là là je me trompe je vais mettre ça comme ça il faut que j'aille vite et j'aime pas j'aime pas parce qu'après voilà je fais des bêtises je veux pas aller vite j'aime bien prendre mon temps c'est mais bon le temps passe vite après tant pis si la vidéo est un petit peu plus grande je veux quand même faire ça correctement et après on va dire c'est le week-end donc vous aurez peut-être le temps de tout regarder tranquillement et si alors vraiment si vous nous faites si vous en faites je veux bien je veux bien que vous m'envoyez une photo sur mon mail et je les mettrai en vidéo parce que ça moi j'aime beaucoup c'est un partage que l'on fait ensemble et vraiment si vous le faites je veux bien je veux bien les photos donc hop là là je traverse voilà voilà ensuite je reprends ça je mets ça là il faut bien regarder que les pailles soient dedans quoi en fait voilà là et là je vais laisser comme ça et on va vite faire la décolle autour donc pour le tour là je vais mettre de la dentelle comme ça hop que je souhaite bien droite je voudrais bien la finir avec vous hop 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 Marise j'ai pensé toi qui fais les marchés les trucs comme ça cette boîte là tu sais peut-être en la faisant un peu plus longue plus large ça pourrait être une boîte à drager pour la déco comment dedans tu y mets les petites les petits paquets de draget ça peut être voilà j'ai des ciseaux mais ils ne coupent plus du tout voilà hop tu sais voilà je ne sais pas là marqué baptême ou draget quelque chose et puis oui je me suis dit ça peut faire servir pour un mariage par exemple faire plusieurs boîtes comme ça et dire enfin dire et voilà s'en servir comme boîte à draget alors là autour là je vais y mettre des demi-perles comme ça et je vais prendre celle là oui je vais prendre celle là alors hop je vais essayer de faire vite si vous le voyez ça peut être voilà vous mettez tout ce que vous voulez dedans mais c'est vrai que pour un mariage des draget je ne sais pas peu importe ça peut être ça peut être ou alors il faire en plus petit et faire en cadeau personnalisé en petite boîte de draget mais personnalisé mais faire vraiment en en très petit ce que je vais faire je ne vais pas tout décorer là voilà je voulais juste vous faire voir donc là je ferai le tour hors caméra et on va passer à l'autre à la déco de dessus hop parce que le temps passe trop trop vite voilà donc en fait ça donne ça et là en bas vous faites un nœud avec hop un riband vous ne voyez pas hop hop vous faites un joli nœud ça m'énerve ces ciseaux il faut que je les aiguise ou que je regarde si j'en ai pas d'autres par là voilà hop donc voilà ce qui donne ça et du coup là je vais faire vite je vais prendre une rose alors je suis partie que sur des fleurs blanches après vous mettez les fleurs que vous voulez je sais pas j'ai hésité je me suis dit est-ce que je ferai pas avec des couleurs des couleurs puisque bon hop là j'ai des feuilles blanches comme ça je vais remettre une de chaque côté après la déco après la déco vous faites avec ce que vous avez en fait comme vous voulez je crois que j'ai pas assez coupé moi la tige voilà c'est pas facile pour moi d'aller vite voilà alors ensuite hop mes petites j'avais pris ça là là j'ai des petites roses hop comme ça je vais les mettre là un petit peu de travers je dirais le charme de cette boîte c'est la déco le papier qui fait un peu le tout quoi hop après vous prenez ce que vous avez là je vais mettre la troisième je vois pas du tout ce que je fais celle de ce côté là hop donc ça donne ça et ça là j'ai des fleurs en résine je vais la mettre une là et moi j'aime bien mélanger un peu les fleurs je trouve ça super chouette voilà là j'ai deux petits choses comme ça je vais les mettre là chaque côté c'est pas tout à fait le même vert mais c'est un vert quand même c'est joli voilà 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 ensuite j'ai pris hop et hop des perles donc pareil je vais en mettre une par là c'est une grosse une autre là je vais en mettre une par là ouais ouais je vais la mettre là hop ensuite je vais prendre les petits diamants comme ça je vais en mettre quelques-uns à droite à gauche en tout cas j'espère que ça va vous plaire puis vous donner des idées j'ai ma colle oh là là comme elle coule hop après la déco c'est comme vous voulez oh décidément cette colle ça coule un peu trop hop voilà hop moi j'en mets beaucoup parce que je trouve ça joli voilà ça je vais y faire après du coup notre couvercle ça on va y coller ensemble donc le couvercle là on va le coller donc vous mettez bien de la colle là et là sur les comptes ça colle bien la la comment la paille vous mettez bien dans le coin voilà que ça se colle bien voilà ensuite je colle mon papier là par dessus je n'ai pas prévu de sentiments parce que je ne sais pas voilà pour l'occasion je ne sais pas à quelle occasion j'offrirai ça voilà ça peut être pour un anniversaire pour je ne sais pas un échange ou je ne sais pas du coup voilà et autour là je vais remettre ma dentelle tout autour je suis désolée ça va faire une grande une grande vidéo là bon C'est parti. Voilà. Ce qui donne ça. Et de même, là autour, je vais y remettre des demi-perles. Alors, je ne vais faire que le devant, comme ça, je le finirai après, hors vidéo. Ah, ça me colle au doigt. Voilà. Et en haut, je vais mettre les blanches. Pareil, alors je vais faire tout le tour. C'est juste pour vous donner l'exemple. Voilà. Je vais me mettre là. Il y a un truc vert, là. Hop. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait déjà 35 minutes. Ça va faire long. Mais j'espère que mon idée, là, vous plaira. Après, vous faites, là, vous pouvez faire un petit panneau. Joyeux anniversaire ou baptême ou mariage ou peu importe. Ensuite, la boîte, bien sûr. Ben, moi, ça n'a pas séché. Ça n'a pas beaucoup séché, là. Il faut que je fasse attention. Mais après, la boîte, hop, vous l'ouvrez. Et ça, ça peut... Voilà. Si, admettons, vous mettez les drajets, vous mettez ça comme ça. Et, admettons, hop, ça, derrière, vous voyez, hop, les drajets, là. Et, ou pour un anniversaire ou peu importe, quoi. Moi, je trouve ça super. Enfin, bref, j'aime beaucoup. Mais bon, donc, hop, après, la boîte, on la remet. Tout simplement, je fais attention parce que, voilà, ça n'a pas séché. Donc, j'espère que ma création vous aura plu et vous donnera envie d'en faire. J'ai oublié, en dessous, vous pouvez aussi, je voulais le faire, voilà, mettre des perles pour faire le pied. Je vais essayer de ne pas trop, là. Et ça change, la dernière fois, on a mis des roues, là, c'est des perles. Je trouve que, voilà, ça change. Hop. Bon, il faut bien attendre que ça sèche. Par contre, moi, c'est vraiment pour la vidéo. Je ne sais pas, là, j'ai mis assez de colle. Donc, vous mettez des perles comme ça pour faire les pieds. Et du coup, ça fait ça. Donc, j'ai fait celle-là et j'en ai fait une autre en crème. Là, j'ai perdu une perle. Il faut attendre que ça sèche, bien sûr. Hop. Je vais la mettre là, comme ça. Voilà, j'en ai fait une autre. Alors, par contre, je n'ai pas mis les pieds, mais je vais le faire parce que je trouve que ça fait super plus joli, quoi. Et sur le, donc là, en rose et blanc. Et c'est la même, bon, le papier, il est plutôt beige crème, je dirais. Voilà, je suis partie sur un papier crème. Et du coup, j'ai fait comme ça. C'est le, voilà, la même chose, la déco, pareil. Et je trouve, oui, pour un baptême, pour un mariage, pour un anniversaire, enfin, pour un cadeau, pour la fête des mères. Voilà, là, vous marquez bonne fête, maman. Et dedans, vous lui mettez des petites choses. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et en plus, elle peut garder ça en souvenir sur un meuble. Je trouve que c'est chouette, quoi. Donc, voilà, j'arrête de blablater. J'espère que mon tuto, hop, c'est pas évident à montrer en vidéo. J'espère que mon tuto vous aura plu. Ouais, comme ça, c'est pas mieux. Et, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous faites des créations, j'ai bien, je veux bien vos photos parce que ça me fera super plaisir. Et parce qu'on a chacun des décos différentes. Et ça, j'aime bien. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à lundi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501